Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au TP numéro 11 sur SolidWorks. Donc avant de commencer ce TP vous devez vous assurer de bien avoir téléchargé le dossier TP11 pour avoir toutes les pièces. Donc je fais nouveau, assemblage, ok. A présent je vais aller chercher les pièces, donc pour cela je vais dans parcourir, je recherche le dossier TP11, voilà, et je vais insérer tout d'abord le socle, ouvrir, donc voilà au bout de ma souris j'ai le socle, je clique une fois pour le poser, voilà, donc voici le socle. Ensuite on me demande d'insérer le pion rouge, donc je vais sur insérer des composants, parcourir, et je vais chercher le pion rouge, ouvrir. Donc j'ai installé mon pion rouge, il est ici, je vais maintenant l'insérer dans mon socle, donc pour cela je vais utiliser principalement cet outil qui s'appelle contraintes, donc je vais dessus, contraintes, à présent je vais sélectionner le cylindre sur le pion, et le cylindre sur mon socle. Et aussitôt le pion va venir s'aligner avec mon socle, je valide. Donc là regardez bien, si je déplace mon pion, il est bien coïncident là avec le socle. Ensuite je vais toujours sur l'outil contraintes, cette fois-ci je vais sélectionner la surface plane, la surface d'appui au niveau du pion, et la surface plane sur le socle. Hop, je valide. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Mon pion est venu s'installer sur le socle, à son emplacement. Donc là si je veux le bouger, il ne peut plus monter et descendre, il peut juste tourner sur lui-même. Voilà. Et je n'ai plus qu'à répéter l'opération avec les quatre autres pions rouges. C'est parti ! Donc voilà, j'ai fini d'installer mes cinq pions rouges. À présent je vais installer les quatre pions bleus. Et le principe est toujours le même. ... 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